Salut à tous, on se retrouve ce soir pour le débrief du match entre l'équipe de Istanbul et l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc comme d'habitude, mes débriefs se font en deux parties. Première partie, on va parler rapidement du match. Et en deuxième partie, je noterai les joueurs de l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc je note à chaque fois les joueurs d'une équipe sur Twitch. Donc n'hésitez pas à m'ajouter sur Twitch, c'est en première ligne de description. Donc pour revenir sur la rencontre, donc victoire du Paris Saint-Germain, donc on va juste retenir la victoire ce soir. Donc le PSG, de toute façon, devait gagner absolument après la défaite lors de la première journée. Donc victoire 2-0, un doublé de Mueskine, l'attaquant italien. Heureusement qu'il a été buteur, Mueskine, parce qu'avant son premier but, c'était très compliqué. Il a fait un match très très moyen, donc voilà, ça sauve son match. Bien sûr, son doublé. Donc le Paris Saint-Germain, vraiment la première mi-temps, une catastrophe. Ça me fait penser au match contre Manchester United, où ils ont été très très décevants. Donc ça a été la même chose en première mi-temps, avec beaucoup de ballons perdus, beaucoup de tirs concédés quand même. Donc après, voilà, l'essentiel est là, les gars. La victoire est là pour le Paris Saint-Germain, qui se relance dans le groupe après la défaite la semaine dernière. Mais il y a quand même pas mal de points vraiment rectifiés. Surtout, il faut que Thomas Tourelle se remette en question. Parce que quand tu achètes un milieu défensif, et tu le fais jouer en défenseur central, je pense à Danilo, et quand tu as un décès, et tu le fais jouer au milieu de terrain, donc ça va pas, ça va pas du tout ce que fait Thomas Tourelle, parce que Marquinhos ce soir, les gars, ça a été très très compliqué, alors que Danilo, voilà, a quand même géré en défense centrale. Voilà, Marquinhos, son poste est défenseur, les gars, c'est pas au milieu de terrain. Pourquoi Thomas Tourelle le met en milieu de terrain ? Donc ça, c'est une très bonne question. Donc voilà, les gars, le Paris Saint-Germain, vraiment bonne soirée. Juste le point noir, c'est la sortie sur blessure de Neymar, qui va manquer. Et certainement, déjà le match de championnat à Nantes samedi, et certainement la réception du RB Leipzig mardi prochain en LDC. Donc maintenant, on va noter les joueurs du Paris Saint-Germain. Donc on commence avec Keller Navas. Donc mettez en commentaire, vous, vous avez trouvé comment la prestation de Navas. Tiens, je vous mets le barème. Donc moi, j'ai mis une note de 8. Donc déjà, l'équipe du Paris Saint-Germain gagne le match. Il fait un clean sheet, et surtout, il a sauvé quelques actions, vraiment, où c'était très très chaud. Donc pour moi, voilà, il a fait un très bon match. Heureusement qu'il était là. Le PSG est assez rare, qu'ils ont des bons gardiens. Cette année, même l'année dernière, qu'on en tient avec Keller Navas. Donc pour moi, 8. Il a été très très bon ce soir. Donc on passe maintenant dans la défense. Donc le défenseur gauche, Kurzawa. Donc Kurzawa, j'ai mis une note de 8. Vraiment aussi, lui, très bon match, c'est ça. 8, ouais, très bon match de Kurzawa. Il a apporté pas mal offensivement, et même défensivement. Il a été très très bon. N'oubliez pas que ça faisait quasiment un mois qu'il n'avait pas joué, je crois. Je ne sais pas s'il a joué un samedi dernier. Parce qu'il avait pris un carton rouge lors du Classico. Il avait loupé 6 matchs. Donc il était bon ce soir, les gars, Kurzawa. Normalement, défenseur gauche, c'est Bernat. Donc Bernat, bon, actuellement, il est blessé. Mais voilà, Kurzawa, il a fait le taf ce soir, sur son côté. Beaucoup critiqué Kurzawa, mais ce soir, il a été bon. Donc pour moi, c'est 8. On va passer dans la charnière. Donc on commence avec Kimpembe. C'est vrai que j'oublie à chaque fois de bouger le joystick. Donc Kimpembe, bon match de sa part. Donc pour moi, ce serait une note de 7, Kimpembe. Un bon match, il était très très solide. Comme son collègue Danilo Pera, qu'on va parler juste après. Donc Kimpembe, les gars, 7. J'ai dit, il a fait un match potable. Donc bon, ça n'a pas été le match de sa vie. Mais il a été bon, donc 7. Ensuite, le joueur qui est juste à côté de lui, Danilo Pereira. Donc à la base, le Paris Saint-Germain, quand même, ils l'ont acheté pour jouer en milieu de terrain. C'est Leonardo qu'il voulait, donc il l'a acheté. Et Thomas Tourelle, depuis, même lors du, je crois, du dernier match, le fait jouer en défense centrale. Bon, après ce soir, il était très très bon. J'ai mis une note de 8, quand même, Danilo. Un point de plus que Kimpembe, alors que lui, c'est quand même un milieu défensif. Donc après, il a fait le taf en défense. Il a été très très bon. Danilo Pereira, il a vraiment gêné Kriveli, qui est quand même, voilà, Kriveli, les gars, l'attaquant de Istanbul. C'est quand même un bloc. Et Danilo aussi, Danilo, je croyais, il doit faire au moins plus d'un mètre 90. Lui aussi, c'est une armoire. Il l'a très très bien géré. Donc voilà, très bon match. Et surtout, pour un joueur qui n'a pas joué à son poste. Donc vraiment, il m'a surpris. Après, peut-être lui, il préfère jouer en milieu de terrain. Pour l'instant, ça fait le taf en défense. Donc on verra pour la suite. On passe à Florenzi. Donc ce soir, c'est celui qui m'a le plus déçu. Par rapport aux autres, par rapport à Danilo K8, par rapport à Kurzawa de l'autre côté, K8 aussi. Donc Florenzi, les gars, j'ai 1000 notes de 5. Donc 5, c'est un match moyen. En plus, il a été cramé très rapidement. Il a vraiment, il n'a pas du tout de conditions physiques. Je crois à partir de la 60e, il ne pouvait même plus revenir. Il a quand même attendu pas mal de temps, Thomas Tourelle, pour le remplacer, pour mettre cœur à sa place. Donc Florenzi, bon, ce qui a été plutôt pas mal, surtout en première mi-temps, c'est qu'il a fait pas mal de centres. Voilà, de bons centres. C'est ce qu'on lui demande, bien sûr, aux latéraux, de faire pas mal de centres. Sinon, il a été cramé en deuxième. Il a eu beaucoup de mal avec Vizca, l'attaquant turc. Vraiment qu'il a vraiment gêné dans ce match. Donc il m'a déçu ce soir, Florenzi 5. Ensuite, on passe milieu terrain. Donc on commence avec Marquinhos. Donc normalement, de base, Marquinhos, c'est un défenseur central. Et voilà, Thomas Tourelle préfère le mettre dans le centre du jeu, en milieu de terrain, et mettre Danilo à sa place. Bon, après, voilà, c'est comme ça. Heureusement que ça marchait ce soir, puisque le Paris Saint-Germain aurait fait match nul ou aurait perdu ce soir. Il serait fait tailler, bien sûr. Thomas Tourelle. Donc Marquinhos, pour moi, c'est 5. Marquinhos, pour moi, les gars, c'est un défenseur central, c'est pas un numéro 6. Après, voilà, Thomas Tourelle veut le faire jouer là. Donc moi, je le note où il a joué. Donc pour moi, c'est 5. On va passer à celui qui était juste à côté, Herrera. Donc quand même, les deux milieux du Paris Saint-Germain. Voilà, c'est quand même deux milieux pas du tout créatifs. Par exemple, on sent que Verratti n'est pas là. Voilà, Verratti, vous savez, quand il joue, quand il a le ballon, voilà, avec ses percées et tout, il amène vraiment le danger devant. Alors que Marquinhos et Herrera, les gars, c'est pas du tout ça. Donc Herrera, la même chose, pour moi, c'est 5. Donc ils ont dit à la télé, il a beaucoup couru. Mais on le voit quasiment pas, les gars, Herrera. Tous les matchs que je note du Paris Saint-Germain, à chaque fois, il est titulaire. Et à chaque fois, on le voit très, très peu. Donc pour moi, c'est 5. C'est un match moyen de sa part. On avance au-dessus. Enfin, on monte dans l'équipe. Donc je sais pas comment ils ont joué. Voilà, j'ai mis cette compo en 4-2-2. Donc on va commencer avec l'élier gauche, entre guillemets. Donc c'est Sarabia. Normalement, c'était Neymar. Mais bon, Neymar est sorti à la 20e minute de jeu. Donc Sarabia, je crois que c'est la pire note. Bon, après, il a pas joué le match entier. Comme je l'ai dit, il est rentré à la 30e. Bien sûr, il était pas dans le bain directement. Vu qu'il a remplacé Neymar. Donc pour moi, c'est 4, Sarabia. Donc il a pas du tout déjà été influent dans le jeu. Et surtout, il a loupé des occasions énormes. Quand il y avait 0-0. Je me souviens une frappe où il a tiré 30 mètres au-dessus. Voilà, il a pas été bon ce soir, Sarabia, c'est 4. Il me déçoit quand même depuis quelques temps. Et voilà, ça a pas été ouf. Ensuite, on va passer de l'autre côté. Donc on va passer directement dans l'autre MOC. Donc Enrel, Di Maria. Donc lui aussi, ce soir, on l'a pas vu. J'ai lu mettre 5. Voilà, j'ai mis Sarabia 4. Di Maria 5. Donc lui aussi, ça a pas été ouf. Il a pratiquement rien fait ce soir, Di Maria. Donc décevant à Di Maria. Heureusement qu'il était bon pendant le final 8, surtout. Et on va terminer. On commence avec Moskine. Même si Mbappé a joué quand même plus sur le côté gauche. Je pense que la compo est pas bonne. Bref, on va commencer avec Moskine. Donc Moskine, les gars, avant son premier but. Il était, il faut l'avouer, il a pas été bon. Et bon, après, il a été décisif. Parce que c'est lui qui donne la victoire au Paris Saint-Germain. Il marque un doublé. Donc pour moi, je lui mets une note de 8 quand même. Voilà, Moskine. Il a été décisif. Il fait gagner son équipe avec son doublé. Donc une note de 8. Mais il aurait pas marqué, les gars, ce soir, Moskine. Ça aurait été 3. Voilà, ça aurait été 3, pas plus. Mais bon, bien sûr, il marque son doublé. Donc voilà, la note monte directement. Et on va terminer avec Kylian Mbappé. Donc Kylian Mbappé, ce soir, il m'a vraiment plu. Donc pour moi, Mbappé, j'ai mis une note de 8. Voilà, il y a quand même pas mal de joueurs. Je vous redirai toutes les notes juste après. Donc il m'a plu, Kylian Mbappé. Beaucoup critiqué contre Manchester United. Beaucoup qui disent qu'il a pas été... Enfin, il est pas décisif dans les grands matchs. Donc ce soir, c'est quand même un match de Ligue des Champions. Donc pour moi, c'est quand même un gros match. Voilà, quand c'est un match de LDC. Il a été décisif. Double passe D quand même, Kylian Mbappé. Voilà, c'est lui qui fait les deux passes D pour Moskine. Même si le deuxième but, il fait pas exprès. Bref, il a été bon. Il aurait même pu marquer. Il a fait... Voilà, il a vraiment percuté. Il a amené le danger devant. Donc pour moi, voilà, bon match de Mbappé 8. Donc voilà les gars. On a noté tous les joueurs du Paris Saint-Germain. Donc je vais toutes les redire. Donc Navas 8. Kurzawa 8. Kimpembe 7. Danilo 8. Florenzi 5. Il a été décevant ce soir, le défenseur italien. Marquinhos et Herrera. Les deux numéros 6, normalement. Des joueurs qu'on doit beaucoup voir. On les a pas vus. Donc pour moi, 5. Ensuite, Sarabia 4. Le joueur le plus nul ce soir, côté Paris Saint-Germain. L'autre côté, Di Maria 5. Mbappé 8. Et Moskine 8. Donc les tops, il y en a 4. 4 qui ont 8 quand même. Mbappé, Kim. Danilo, Kurzawa et Navas. Donc 5. Et la pire note, c'est Sarabia 4. Et Florenzi aussi, qui a pas été ouf ce soir. Donc après, on va surtout retenir, comme je l'ai dit, la victoire. Voilà, parce qu'il fallait absolument gagner. Peu importe la manière. Parce que la première mi-temps, elle a été vraiment très très compliquée. Parce qu'ils auraient pu marquer les premiers, Istanbul. Ils auraient marqué les premiers. Ça aurait pas été la même. Je sais pas si le Paris Saint-Germain serait revenu. Bref, voilà, on a gagné. C'est le plus important. Donc la semaine prochaine, je crois, ils reçoivent le RB Leipzig. Donc revanche, de la dernière demi-finale de la Ligue des Champions. Donc voilà, les gars, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve, nous, pour les prochains débriefs. Peut-être ce week-end ou la semaine prochaine. Parce que la semaine prochaine, il y a encore de la Ligue des Champions. Allez, les gars, moi je vous laisse. Et on se retrouve plus tard. Allez, ciao à tous. Sous-titrage ST' 501